Bonsoir à tous. Ce soir nous commençons notre partage, une série de partages sur les paraboles de Matthieu XIII. Donc ils commencent par la parabole du semeur. Plusieurs paraboles qui se suivent. Est-ce que nous les étudierons les unes après les autres ? Alors je vous propose pour commencer de lire le texte de cette parabole. Matthieu XIII, versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les jaseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain en rapporta cent. Un autre soixante. Un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Cette parabole, nous avons l'avantage, suite à une question des disciples qui ne la comprennent pas, d'avoir une explication. La suite des paraboles, il n'y a que deux des paraboles en fait, où Jésus a donné une explication, dont celle-ci. Donc ça va nous aider à la comprendre. Ça va aussi nous aider à comprendre les autres d'ailleurs. Donc l'explication de Jésus est donnée plus loin, toujours au même chapitre, Matthieu 13, mais au verset 18 à 23. Nous allons lire ensemble l'explication que Jésus donne de cette parabole. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est une parabole qui est souvent utilisée pour l'évangélisation et pour rendre témoignage de la puissance de la parole de Dieu. Et dans les explications qui sont données, bien souvent on y voit qu'on va parler de celui qui est le long du chemin, qui reçoit la parole, mais les oiseaux viennent et mangent, celui qui représente un peu les épines, qui est dans les épines, etc. Et on va voir ce que cela signifie. Prenons tout d'abord, avant de voir exactement ce que cela signifie, qu'il faut s'interroger à qui Jésus s'adresse-t-il. Au verset 2 du chapitre 13, il nous est dit « Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. » Donc Jésus, il monte dans une barque, s'est éloigné du rivage, donc il est là, un peu plus loin dans l'eau, inaccessible, et la foule est sur le rivage. La foule, oklos. Oklos vient de écho, c'est-à-dire avoir, détenir, considérer comme détenir, ceux qui ont quelque chose, ceux qui pensent avoir quelque chose, Jésus s'adresse à la foule. Il y a des ignorants dans cette foule, ceux qui pensent détenir quelque chose et qui ne l'ont pas, ceux qui pensent détenir la vérité par exemple, ou un but pour leur vie et qui ne l'ont pas, et il s'adresse aussi à des disciples, à des gens qui ont un but dans leur vie, etc. Jésus ne s'adresse pas qu'à des ignorants, qu'à des gens qui ne connaissent pas du tout le message de la parole de Dieu, il s'adresse à des gens qui ont eu le message de la parole de Dieu, parce que ceux qui pensent détenir, ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà une culture religieuse, ce sont des gens qui ont déjà pas mal de choses, et il s'adresse à ses disciples, ses disciples qui sont, pour le fait du coup, bien au courant du message de la parole de Dieu. « Toute la foule se tenait sur le rivage, istémi, istémi, ils étaient fermes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là par hasard, ils se tenaient prêts, ils étaient avides, ils voulaient connaître, ils voulaient savoir, ils voulaient entendre. » On va voir combien c'est important cette attitude de vouloir connaître, entendre, pour apprendre. « Se tenaient là, ils étaient fermes, fermement installés là. » Ce verbe est conjugué au temps, à un temps particulier, le plus que parfait. C'est un temps qui est assez rarement utilisé dans le Nouveau Testament par le grec, qui désigne une action, oui, les sandales du zèle, on pourrait dire, il indique qu'une action ayant déjà eu lieu est totalement réalisée dans le passé. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas venus là parce qu'ils avaient soif et qu'ils se sont dit, il paraît que là on a une solution, c'est parce qu'ils avaient déjà, avant de venir, déjà ils savaient qui était Jésus. Ce sont des gens qui sont venus le trouver, qui étaient bien au courant que Jésus se présentait comme le Messie, et qui étaient bien au courant de l'eau vive qui découlait des paroles de Jésus. Ce ne sont pas des gens qui sont venus là par hasard, ou pour découvrir parce que quelqu'un leur a dit, « Viens voir, tu vas voir, ça va être sympa. » Ce sont des gens qui étaient vraiment au fait. C'est très important. Ça veut dire que Jésus ne s'adresse pas à cette parabole à des gens à évangéliser. Il s'adresse à des gens qui sont déjà bien au courant et convaincus de la puissance de la parole de Dieu. Oui, Frédéric. Enfin, les miracles que faisait Jésus, il disait de ne pas en parler, et nous on va en parler. Nous on va en parler un peu après. On va en parler un peu. Conjuguison à la voie active. C'est bien eux qui avaient pris la décision d'être là. Ils ne se sont pas venus parce qu'ils ont eu une invitation gratuite, un spectacle où Jésus allait faire une prêche. Ils sont venus parce qu'ils voulaient venir et qu'ils voulaient entendre la parole de Dieu. Mode indicatif, il n'y a aucun doute de la réalisation de l'action. C'est vraiment sûr, ils voulaient être là. La conjugaison dans les trois modes, dans les trois possibilités de conjugaison, montre la même chose. Ces gens voulaient être là. L'attitude qui est très importante, et on va le voir dans cette parabole, c'est certainement l'attitude la plus importante. La plus importante. Tout ça pour dire que Jésus s'adresse à une foule de personnes qui ont pris la décision de le suivre. C'est-à-dire des gens qui ont déjà décidé de le suivre. Ça veut dire qu'ils ne s'adressent pas, je parle des ignorants au départ, c'est-à-dire que ces ignorants-là, c'est des gens qui croyaient détenir la vérité, ou qui croyaient avoir compris le message de la parole de Dieu, mais ces ignorants-là, dans tous les quatre causes, on va en reparler un petit peu après, c'est des gens qui avaient vraiment décidé de le suivre. Pas forcément pour les bonnes raisons qu'ils n'avaient pas bien compris. Mais en tout cas, ils avaient décidé de le suivre. Donc c'est bien très très important de voir que cette série de paraboles de Matthieu XIII ne s'adresse pas à des inconvertis. Elle s'adresse à des gens déjà engagés pour marcher avec eux. Toute la foule PASSE PASSE C'est un mot en grec qui désigne tous pris individuellement. Ce n'est pas un effet de groupe. Ils se sont dit, tiens, il y a plein de gens qui vont là-bas, j'y vais aussi. C'est vraiment tous individuellement qui voulaient être là. Et c'est tous les types, collectivement. C'est-à-dire qu'il y avait aussi toutes sortes de métiers, de niveau sociaux, il y avait tout. Ça s'adresse à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, quel que soit leur stade, quelle que soit leur, je dirais, leur maturité spirituelle, ça s'adresse à tous les chrétiens, mais ceux qui veulent suivre Jésus. Continuons. Cette grande foule... Oh, là, pardon. Ça fait ça. Oh, il y a un petit souci sur la diapositive, je continue, pardon. Principe de continuité. Ça, c'est un principe qui va être très important à garder à l'esprit tout au long de notre étude, de nos études sur Matthieu 13. Elle est pourtant facile à comprendre, ce principe de continuité. Dans Malachie 3,6, nous disons ceci. « Car je suis l'éternel, je ne change pas. » Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Ça, c'est très important. Les paraboles de Jésus sont toujours une aide, jamais une entrave. C'est jamais un truc hyper compliqué où là, on va se poser des milliards de questions et qui vont nous empêcher d'avancer dans la vie spirituelle. Chaque parabole doit être quelque chose qui nous permet d'avancer dans notre vie spirituelle. Parce que c'est à des chrétiens. Jésus énonce plusieurs paraboles à se suivre. Tout au long de son ministère, il y a eu plusieurs paraboles. Mais là, Matthieu 13, toutes les paraboles se suivent les unes après les autres. Et on a des symboles similaires dans plusieurs de celles-ci. Quels sont les symboles ? On y trouve le champ, le semeur ou le propriétaire, le grain de blé ou la semence, les oiseaux et la moisson. En face, on a les différentes paraboles qui se suivent. La parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole du grain de noutarde, la parabole du levain, la parabole du trésor caché et la parabole de la perle. Et voici. Le champ, on le retrouve dans plusieurs paraboles. Le semeur, on le retrouve dans plusieurs paraboles. Le grain de blé, on le retrouve dans plusieurs paraboles. Pas forcément les mêmes d'ailleurs. Les oiseaux aussi ont deux paraboles. Et la moisson, dans plusieurs paraboles. Les significations des différents éléments dans les paraboles ne peuvent être différentes d'une parabole à l'autre, voire opposées. C'est-à-dire que dans la parabole du semeur, là on le verra plus tard, mais dans la parabole du semeur, il est parlé des oiseaux le long du chemin qui viennent manger la semence. Et il est clairement dit, on voit clairement que ces oiseaux-là ne sont pas une bénédiction. Or, dans beaucoup d'explications qu'on va trouver sur la parabole du grain de moutarde, ce grain de moutarde qui est tout petit et qui va devenir un arbre immense, où tous les oiseaux du ciel vont se réfugier dans cet arbre, on utilise cette parabole en disant que c'est toutes les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que la foule aurait pu comprendre deux paraboles qui se suivent avec les mêmes images, mais qui auraient été opposées ? Ce n'est pas possible. Donc, on voit bien que toutes ces paraboles sont à prendre dans leur ensemble les unes après les autres. Si, c'est une succession très organisée, dans l'ordre, et on verra, si on change l'ordre des paraboles, à ce moment-là, il y a tout le plan de Dieu qui est détruit. En fait, c'est vraiment une succession pour la vie chrétienne de chacun de nous. Ça va de la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la parabole de la perle où tout est dans un ordre extrêmement précis pour le développement de la vie chrétienne des disciples de Christ. Donc, ça, c'est très important de le comprendre et de l'avoir à l'esprit au fur et à mesure que nous allons étudier. J'en reparlerai, bien sûr, mais au fur et à mesure que nous allons étudier les paraboles, c'est quelque chose à garder à l'esprit. C'est-à-dire que ce que l'on va dire sur la parabole du semeur concernant le champ, le semeur, le grain de blé, doit être vrai pour tous les autres. Il ne peut pas y avoir de contradiction d'une parabole à l'autre. C'est le principe de continuité. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Quand il prend une image pour illustrer une vérité quelconque, il ne prend pas cette même image pour illustrer une vérité opposée à la première, dans un autre passage de Saint-Écriture. Ça, c'est vrai pour les paraboles, mais c'est vrai dans toute l'étude de la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir une image prophétique, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui serait en opposition avec une autre image. À ce moment-là, ça veut dire que l'interprétation n'est pas bonne. Il ne peut pas y avoir de contradiction et d'opposition. Ça, c'est très, très, très important. Ça évite beaucoup, beaucoup d'incompréhension, parfois même d'hérésie, d'hérésie biblique. Donc, revenons à notre semeur. On sait que le semeur est sorti pour semer. Une partie de la semence est tombée le long du chemin, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, une troisième partie est tombée dans les épines et une quatrième partie est tombée dans la bonne terre. Dans la première partie, ce sont les oiseaux qui vinrent manger la semence. Dans la deuxième, elle fut brûlée et s'échafaudte de racines. Dans la troisième, les épines montèrent et les touffèrent. Et dans la dernière, elle donnait du fruit. Enfin. Matthieu 13, 37. Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. C'est Jésus qui le dit. Donc, au niveau de l'interprétation, c'est très facile. On sait que le semeur, c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est qui ? C'est Jésus. Donc, on sait que le semeur ou le propriétaire du terrain, dans toutes les paraboles, ce sera Jésus. Dans Matthieu 13, 38 B, la deuxième partie du verset, on a la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la semence, ce sont ceux qui ont reçu le message divin. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu ou le témoignage ou les paroles que l'on peut donner ou les actions que l'on peut faire auprès de notre prochain. Ça ne correspond pas à la définition que Jésus donne lui-même de ce qu'est la semence. La semence, ce sont les enfants de Dieu. C'est nous, la semence, dans la parabole. Première partie du verset, le chant, Jésus dit, le chant, c'est le monde. Ce n'est pas le cœur de l'homme, c'est le monde. Sachant que le monde, en plus, en grec, c'est le mot cosmos, cosmos qui désigne le monde matériel, c'est-à-dire vraiment le monde existentiel. Ce n'est pas le monde avec l'esprit du monde, avec les convoitises du monde, à ce moment-là, ce serait aion. Donc là, c'est cosmos, cosmos qui désigne véritablement l'aspect matériel, existentiel du monde. Donc le chant, le monde physique, tout ce qui a trait à l'existence, existentiel, rien de spirituel, absolument pas. Matthieu de Pès 39, deuxième partie du verset, Jésus nous dit, la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde, c'est-à-dire que la moisson, c'est les fruits de la semence. On arrive au jugement, ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une erreur de traduction fondamentale, mais qui est plutôt à la récompense, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait traduire, ou au résultat plutôt, c'est plutôt ça, plutôt neutre, au résultat de notre engagement avec Dieu. Notre engagement avec Dieu, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas avec Dieu, ils ont un engagement nul. On est soit à 100%, soit à 0%, et c'est des graduels entre les deux, comme on va le voir. Continue. Maintenant, on va rentrer d'un peu plus près dans la parabole, maintenant que nous avons vu un petit peu la présentation et le contexte. Matthieu, chapitre 13, verset 4. « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Explication donnée par Jésus, verset 19. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Lorsqu'un homme écoute, « akouo » « akouo » désigne être doté de la faculté d'entendre, être non sourd. Physique, on entend, on écoute. D'accord. Ça désigne aussi considérer ce qui est ou ce qui a été dit. En fait, on porte attention. Ce n'est pas on entend de loin un bruit, c'est qu'on écoute avec attention. Ça correspond d'ailleurs à la définition de la foule comme on a vu. C'est des gens qui étaient fermes qui voulaient être là. Donc, ils écoutent avec attention. Lorsqu'un homme écoute, considère la parole du royaume, considère la parole de Dieu et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ne la comprend pas. « Sunnemi » « Sunnemi » « Sunnemi » signifie disposer ou joindre ensemble dans l'esprit. C'est-à-dire que si cette personne qui écoute, qui porte attention à la parole de Dieu, ne fait pas la sienne, cette parole. Ne fait pas un dans son esprit avec l'esprit de Dieu. À ce moment-là, le malin vient et enlève la semence. Lorsqu'un homme considère, suit la parole de Dieu, suit la parole du royaume, le verbe suivre. Quand un homme la considère pour la suivre, il la considère bien, positivement. C'est intéressant. Il veut la suivre, marcher avec cette parole et ne se joint pas, ne forme pas un avec elle. Si elle peut dire « Vous êtes un comme je suis un avec mon Père, si on ne forme pas qu'un avec la parole de Dieu, à ce moment-là, cette parole de Dieu sera inefficace. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Puisque c'est le malin qui vient, qui enlève les oiseaux. D'ailleurs, les oiseaux, qui sont clairement établis comme étant un symbole du malin, c'est l'oiseau, c'est le terme Péthéinon. Péthéinon, qui signifie « Ceux qui volent dans l'air ». Jésus a pris cette image de l'oiseau avec ceux qui volent dans l'air. Pourquoi ? Parce que la définition dans l'Ephésien 2.2 de Satan, Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. C'est pour ça que l'image, ce sont les oiseaux, c'est ce qui est dans l'air. Prince de la puissance de l'air. Donc les oiseaux, symbole du diable qui vient ou qui va venir enlever ce qui a été mis dans le cœur. Parce que quand on lit le verbe « akouo » « écoute », on considère, on ne considère pas avec ses oreilles, on considère avec sa tête. C'est-à-dire qu'on analyse, on comprend. C'est dans nos pensées que l'on va travailler cette parole de Dieu. Et où est-ce que l'ennemi va venir agir ? Dans nos pensées. Là aussi, il va y venir mettre des petites choses de doute. Vous allez voir. Romains 10.17 Nous lisons « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On retrouve fait d'écouter avec attention « Entendre » « Akoué » « Akoué » qui a la même racine que « akouo » « Akoué » « Entendre avec les oreilles » toujours mais désigne aussi une instruction orale. Qui dit instruction dit comprendre, apprendre, connaître. C'est-à-dire que celui qui est instruit, l'objectif, c'est qu'il comprenne, c'est qu'il apprenne et c'est qu'il connaisse. Sinon, on ne parle pas d'instruction. On ne parle pas d'instruction. Donc, qui dit instruction dit comprendre, apprendre, connaître. Une instruction orale. Le fait que ce soit orale, ça sous-entend qu'il y a un pédagogue. Ça ne peut pas être orale devant un livre. C'est-à-dire que c'est orale parce qu'on parle avec quelqu'un, on est dans un dialogue. Il y a quelqu'un qui nous explique. C'est ce que nous dit la parole de Dieu quand elle nous dit dans Galates 3, 24 et 25 « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, celui qui va nous apprendre, qui va nous amener à la compréhension, à la connaissance pour nous conduire à Christ afin que nous puissions justifier par la foi. » La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Le pédagogue, c'est celui qui va amener à la maturité. Une fois qu'on a la maturité, l'enfant grandissant arrive à la maturité, à être homme. Et homme, il n'a plus besoin de pédagogue. Et lui-même, à la limite, peut devenir pédagogue. C'est ce que nous avons vu au travers de la foi et de l'équipement de l'armure du chrétien, de tout au long de l'armure du chrétien, qui dynamise cette foi vivante, qui nous amène à être instruit dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Donc, l'homme qui écoute cette parole, à Kouho, c'est celui qui va chercher à être instruit et qui va prendre la parole de Dieu comme un pédagogue. et Dieu lui-même par le Saint-Esprit pour aller comprendre, apprendre, connaître. On va voir au combien c'est important. Différence, on va parler de la différence entre celui qui suit, le terme suivre, comme on a vu tout à l'heure, et celui qui ne forme qu'un avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a une énorme différence, énorme. Dans Jean, chapitre 20, des versets 2 à 9, nous allons faire une lecture. Il s'agit du moment où Jésus était, après sa mort, après son inhumation, qu'il ait été déposé dans le tombeau et fermé. Donc, les femmes au jardin sont arrivées devant le tombeau qui étaient ouvertes, elles ont entendu l'ange, et donc, ensuite, elles coururent vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et alertent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes mais pliées dans un dieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il y a des termes qui sont très importants dans ce passage. C'est que nous avons deux disciples et deux attitudes complètement différentes. Il y en a un qui est resté à l'entrée, qui a vu mais qui n'est pas rentré. Et Pierre, lui, donc c'est Jean, et Pierre, lui, il est rentré. Et la dernière phrase nous dit car il ne comprenait pas. Et c'est là la bascule qu'il va y avoir dans le cœur de ses deux disciples, c'est qu'ils vont comprendre que Jésus devait ressusciter et était ressuscité. C'est après qu'ils vont comprendre qu'il va y avoir la bascule entre celui qui suit et celui qui ne forme qu'un de la parole. Pourquoi ? Le croyant c'est celui qui croit sans savoir. On entend souvent il faut croire sans comprendre. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de comprendre et de croire. Comprendre quoi ? Pas tout, évidemment. Pas le fonctionnement du monde. Pas comprendre Dieu, c'est totalement impossible. Mais comprendre le plan de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu. Avoir connaissance du plan de Dieu. Nous avons besoin de connaître, de comprendre que Jésus Christ nous a aimés et s'est sacrifiés pour nous. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous sauve. C'est le sacrifice de la croix. Ne parler que de l'amour de Dieu qui sauve, c'est faux. C'est l'œuvre de la croix qui sauve. Et c'est par amour. Mais c'est l'œuvre de la croix qui sauve. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut. La motivation, c'est l'amour, bien entendu. Mais ce n'est pas l'amour qui sauve. C'est la croix. Et donc, celui qui croit, celui qui sait que c'est l'œuvre de la croix qui le sauve, à ce moment-là, il peut plier le genou et il peut faire qu'un avec Christ puisqu'il sait qu'il est sauvé par la souffrance de Christ. C'est sûr, Dieu l'aime. C'est évident. Parce que sinon, Christ ne s'est pas offert. On s'est fait fils. Mais ce qui est fondamental, c'est ce point-là. Le sachant, j'ai mis deux mots un petit peu en opposition pour bien faire la différence. Le sachant, c'est celui qui sait. Si on vous dit, je crois que derrière cette porte, il y a une table ou garé à l'extérieur, il y a une voiture. Je le crois. Vous le croyez certainement aussi. Mais nous ne savons pas si c'est vrai. On peut se tromper. Celui qui sait, c'est celui qui est allé dehors, qui a vu la voiture, qui sait qu'il y a une voiture. Donc lui, il n'est plus dans le stade de croire, il sait. Dans notre relation avec Dieu, il est fondamentalement différent de croire. Ah, je crois que Dieu peut me sauver. Ah, je crois que Dieu peut m'aider. Et celui qui dit, je sais que Dieu m'aide. Celui qui dit, je sais, c'est celui qui a expérimenté. Celui qui ne forme qu'un avec Dieu. Et lui, c'est totalement impossible de lui faire renier sa foi parce qu'il sait. Lui, on ne peut pas lui mettre le doute, il sait. Il connaît Jésus. Il l'a rencontré. Donc, il l'a vécu avec lui, avec la parole de Dieu. Ça, c'est celui qui ne forme qu'un. Celui qui suit, le verbe suivre, c'est celui qui croit. Y a-t-il une réelle assurance ? De ce surcroît, il se base. Peut-être qu'il se trompe. Peut-être qu'il se trompe. Oui, l'image de Matthieu, c'est comme, pardon, c'est comme celui qui croit que le parapluie peut lui protéger de la pluie et celui qui l'a utilisé et qui sait que ça protège la pluie. Ce n'est pas une question de recevoir l'Esprit. On l'a vu, quand on a étudié l'Épée de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, à partir du moment où on s'engage avec Christ, on est baptisé du Saint-Esprit. C'est une question de volonté, d'acquisition et de se laisser, on va aller un peu plus loin et on va voir, de se laisser complètement imprégné par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu pour ne faire qu'un. Et à ce moment-là, on sait. On sait que Dieu est là. On sait que Dieu est avec nous. On sait. On n'est plus dans la croyance. On pourrait presque inventer un mot, on est dans la foillance. C'est-à-dire qu'on est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, enraciné. Et celui qui sait, c'est celui qui est entré. D'ailleurs, la parole de Dieu, Jésus dit, je frappe à la porte. Celui qui ouvre, je rentrerai chez lui. C'est celui qui entre. Il faut entrer. Pour ne former qu'un, il faut entrer dans la présence de Dieu. On le voit bien dans tout l'Ancien Testament où les sacrificateurs rentrent dans la présence de Dieu. On rentre dans la présence de Dieu. Pierre est rentré dans le tombeau. Pas Jean. Ensuite, Jean est rentré. Fort heureusement. Mais on voit bien aussi toute la grâce de Dieu, puisque Jean, ce disciple que Jésus aimait, là je renvoie sur notre étude sur les disciples pour bien comprendre pourquoi il est écrit que le disciple que Jésus aimait, ce disciple-là, lui, il suivait. Mais regardez toute la progression, toute la maturité spirituelle, c'est ce même disciple que l'on va retrouver à Patmos qui va avoir une révélation sur la connaissance. Alors là, c'est une connaissance qui va dépasser même l'entendement, sur la connaissance, la révélation de ce que Dieu va lui donner, sur la connaissance du plan de Dieu pour l'humanité et pour l'histoire. Donc en fait, vraiment, rien n'est fait, rien n'est bloqué. C'est à nous de progresser. On va le voir. Croire sans savoir est dangereux. Parce que croire sans savoir, à tout moment, peut arriver le doute et est-ce que je me trompe ? Alors que celui qui sait et donc qui croit, celui-là, il ne peut pas avoir un doute. Celui-là, il ne peut pas avoir un doute sur l'action de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la personne de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la fidélité de Dieu, etc. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'il nous faut être, c'est des sachants. Et à ce moment-là, nous serons inébranlables. Inébranlables. Les miracles, je mets cette petite parenthèse en plus, les miracles ne sont pas des preuves de l'action de Dieu. Parce que, bien souvent on dit, ah, si Dieu existait, il y aurait des miracles. Quand on lit l'Ancien Testament, je ne vais pas le faire ce soir, parce que ce n'est pas l'objet, c'est une étude sur les miracles, mais nous lisons dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël dit à un moment donné, Moïse, nous croyons que tu es envoyé par Dieu, non pas par les miracles qui se sont opérés au travers de tes mains, mais par la révélation de Dieu dans leur cœur, directement, sur le Mont Sinaï. Il s'est révélé à tous les peuples. Parce que Moïse, il a été élevé chez les Égyptiens, chez les magiciens égyptiens. Il a même été élevé dans le temple d'One, qui était le temple de la magie, magie noire égyptienne. Or, les deux premiers miracles, les diplés, les magiciens égyptiens ont pu le faire aussi. Donc, à la limite, les gens auraient très bien pu dire, les Israélites, bon, ok, Moïse, tu es super fort, toi, tu as un pouvoir, tu as un pouvoir surnaturel, toi, tu as un pouvoir, voilà, c'est formidable, mais qui nous dit que tu es envoyé par Dieu ? Parce que les magiciens égyptiens, eux aussi, ils ont été capables de faire des choses, et pourtant, ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Il ne faut pas confondre la puissance, le pouvoir et la révélation. Et trop souvent, trop souvent, on entend parler de Dieu au travers des miracles. En fait, ça veut dire que les gens, à un moment donné, ils vont voir des guérisseurs, des gens qui ont un pouvoir. Or, nous n'avons de pouvoir que celui d'annoncer la parole de Dieu, en tant que chrétien. Il n'y a pas de pouvoir particulier, de pouvoir surnaturel. Il existe des gens, alors après, ce sera étudié, mais il existe des gens qui sont capables de choses assez extraordinaires. Pour autant, est-ce qu'ils sont envoyés par Dieu ? Non. La question ne se pose même pas. Ce qui révèle l'existence de Dieu à proprement parler, c'est sa révélation. Les sachants, ceux qui savent, c'est ceux qui ont la révélation de Dieu. Les croyants, c'est ceux qui, à la limite, vont être un peu éberlués par des puissances de miracles. Je ne dis pas que les miracles n'existent pas, bien entendu. Mais, on va le voir, le Dieu s'inscrit toujours dans une nécessité du nom de Dieu. Nous allons le voir. Dieu qui les accompagnait à la fin de l'évangile de Jean, je crois. C'est dans quelle optique, alors ? Justement, il confirmait sa parole. Le miracle, c'est après. Après la révélation. On ne met pas les miracles avant la révélation. Le miracle, confirmer la parole. Il y avait la parole, la révélation de Dieu, ensuite il y avait les miracles. Et là où il n'y avait pas la parole, Jésus ne faisait pas de miracle. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Jean 14, 31. Afin que le monde sache, du terme savoir, connaître, comprendre, que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, Jésus est venu révéler le Père. Il n'est pas venu faire des miracles. Il est venu révéler le Père. Les miracles répondent à une nécessité dans le plan de Dieu. Dans le désert, il y avait la manne. Ce n'était pas pour impressionner le peuple. C'était parce que le peuple avait besoin de manger. Donc, Dieu a pourvu. Et la manne ne serait plus autre chose. Ce n'est pas Moïse qui avait un super pouvoir. Voilà. Pourquoi il y a eu les diplés ? Ce n'était pas pour impressionner les Israélites pour qu'ils croient en Moïse. C'était parce qu'il fallait faire plier Pharaon. Autre chose. C'était une nécessité dans le plan de Dieu. Non. Le texte qui dit que Dieu endurcit le cœur du Pharaon, c'est une étude comme nous avons déjà faite qui montre bien que ce n'est pas... Le texte littéral montre bien que ce n'est pas Dieu qui a endurci exprès le cœur de Pharaon pour en mettre encore plus. C'est le Pharaon qui, sous la révélation de Dieu, n'a pas accepté la révélation de Dieu. Il s'est endurci. C'est vraiment différent. Traverser la mer Rouge, ce n'était pas pour impressionner le peuple. C'est parce qu'il fallait absolument que l'armée d'Égypte soit engloutie parce que sinon il les aurait poursuivies en permanence. Le Pharaon avait décidé de poursuivre. Eh bien, mal lui en a pris puisqu'il s'est retrouvé englouti. Voilà. toujours une nécessité et non pas une preuve et non une preuve de son existence à Dieu ou que c'est lui qui a envoyé un tel ou un tel. Ce n'est pas parce que un tel fait des miracles qu'il est envoyé de Dieu. C'est est-ce qu'il a la révélation de Dieu ? Est-ce qu'il révèle Dieu comme Jésus l'a fait ? Est-ce qu'il vient, cette personne qui se dit être envoyée de Dieu ? Est-ce qu'elle révèle le Père et le Fils ? C'est là la bonne question qu'il faut se poser. C'est une réponse à la prière. Mais ce n'est pas le miracle, c'est une finalité, oui, mais ce n'est pas un début. En fait, on n'appuie pas notre foi sur les miracles. On appuie notre foi sur une relation avec Dieu. Le miracle s'inscrit toujours dans le plan de Dieu, dans la nécessité. On voit l'erreur des pharisiens, tout à fait, qui cherchaient des miracles, en fait. Ils voulaient des miracles, ils disaient à Jésus, on veut un miracle, il nous sera donné notre miracle, comme Jonas. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a révélé le plan de Dieu. Jésus insiste bien. Pourquoi il disait aux gens « n'allez pas en parler » ? Parce que Jésus n'était pas un homme avec des pouvoirs surnaturels. Jésus était le fils de Dieu venu révéler le Père. Il était venu révéler le Père. Et tous les miracles s'inscrivent dans le plan de Dieu. Bon, ensuite, ce sera étudié plus particulièrement. Ça, c'était une petite parenthèse pour montrer la différence entre celui, le sachant, je l'appelle, et le croyant. Et donc, cette semence-là, un tout petit peu en arrière, celui, l'homme qui écoute les paroles du royaume, là, se fait toute la différence s'il ne la comprend pas, s'il est un croyant, mais qu'il n'est pas un sachant. À ce moment-là, le malin vient et enlève ce qui a été semé, c'est-à-dire qu'il va venir mettre le doute. Est-ce que vraiment tu es sûr de ce que tu crois ? Est-ce que tu es sûr que derrière ce que tu ne vois pas, Dieu est là ? Celui qui sait, il pourra répondre au diable, oui, je sais qu'il est là parce que je sais, je suis avec lui, il est avec moi, nous ne formons qu'un. Comme Christ, il ne formait qu'un avec le Père. Ça, c'est toute la différence et le malin n'a aucune prise sur les sachants. Nous continuons. La deuxième partie. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. L'explication de Jésus, verset 21, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Regardons bien. « Celui qui entend la parole, à Kouou, toujours, considérez ce qui est dit ou ce qui a été dit. » Donc, il est vraiment attentif. Il ne s'agit pas de gens, de personnes, qui sont complètement oublieuses, qui ne font pas attention, qui sont... Voilà. Comme on dit, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Vraiment attentif. « Aussitôt, la reçoit avec joie. » Si vous prenez dans vos bibles, normalement, c'est « la reçoit aussitôt avec joie. » Dans le texte original, alors que ce n'est pas une obligation dans le grec, le terme « éoutus », c'est « avant ». Ce « éoutus » désigne quelque chose de droit, de vrai et de sincère. Ce qui montre bien que les gens sont sincères. Ce n'est pas quelque chose de purement émotionnel ou momentané. Ces gens sont vraiment sincères dans la joie et la réception qu'ils ont de la parole de Dieu. « Recevoir, reçoit avec joie, l'ambano. » L'ambano se revêt complètement, prend une seconde nature. Donc là, on voit bien que ce sont des gens qui font l'expérience de la conversion. Ce sont des gens qui se revêtent complètement avec vérité, avec sincérité, avec droiture, avec honnêteté de la seconde nature, la nature de Christ. Et c'est avec joie, en plus. C'est vraiment un élan vrai, sincère, joyeux, profond. mais il n'a pas de racine. « Oou » « Oou » « n'a pas ». C'est une négation absolue. Ça veut dire qu'il n'en a pas du tout. Il n'en a pas un petit peu, il n'en a pas du tout. Sinon, ce n'est pas cette négation que tu utilises en grec. Cette négation-là montre qu'il n'y en a pas du tout. Pas de racine. Racine, « riza » désigne tout ce qui vient d'une racine et qui porte du fruit. Il n'a rien qui remonte des racines. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas du tout de racines sur le premier texte. C'est qu'il n'a absolument rien qui remonte des racines. Pas de vie. Pas de vie. En lui-même. En lui-même. Ça veut dire que là, la parole de Dieu, Jésus, dans cette parabole, ne juge pas les actions visibles puisque c'est en lui-même. C'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qui est au fond. Il s'agit d'un homme qui a avancé avec Dieu, qui a accepté l'œuvre de Christ, mais il n'a pas accepté l'action de Christ en lui. Il n'a pas accepté l'action de Christ en lui. Jésus, c'est formidable. La parole de Dieu, c'est formidable. On fait des tas de choses formidables. On suit la parole de Dieu en faisant les choses. C'est le verbe faire, toujours. C'est le verbe être. Que la personne n'a qui est désignée, c'est une personne qui n'est pas du verbe être, qui ne veut pas être un avec Dieu. Mais il avance quand même. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Manque de persistance. Esti proskairos, qui désigne être léger pour peu de temps. C'est quelqu'un qui n'est pas profond. Évidemment, s'il n'y a pas de racine, les racines sont en profondeur. C'est quelqu'un qui est léger, qui va être trouvé léger. De parenthèses, le nom de Dieu, c'est le tétragramme, qui désigne le verbe être, mais qui n'a pas de temps. Il est à temps pour elle. C'est le verbe être au passé, au présent et au futur en même temps. C'est l'inverse, je dirais, d'être léger pour peu de temps. Dieu, c'est celui qui est pour l'éternité. Il est, il était et il sera. Et ce qu'il était, il est, et ce qu'il est, il le sera. C'est le verbe être permanent. C'est le verbe être permanent. L'inverse. Alors celui qui est léger, qui manque de persistance, alors c'est la chute. Lisons, il y trouve une occasion de chute. Ce mot chute, scandalizo, on y voit le scandale, le mot scandale, la racine. Scandalizo, ça veut dire poser une pierre d'achoppement. Poser une pierre au milieu du chemin qui va faire tomber. Ça désigne faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. Parlez-vous, le sachant et le croyant, celui qui ne sait pas, qui ne comprend pas, qui ne connaît pas. Lui, le doute est facile. Le doute peut venir très très vite. Donc là, c'est la chute. C'est la chute. C'est faire qu'une personne commence à se méfier. C'est vraiment vrai là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc ? Et là, ça commence à être de la fin. Et, scandalise au, désigne, être offensé dans quelqu'un. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, voir dans un autre ce que je désapprouve et qui m'empêche de reconnaître son autorité. Et là, on va commencer à voir ce qu'on a au XXe siècle, de façon magistrale, la critique de la parole de Dieu, où on va trouver des choses qui vont nous empêcher de reconnaître la totale autorité de la parole de Dieu. Donc, gardons cette vision de l'autorité divine, de l'autorité de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu pourra agir. Dieu pourra agir. Matthieu 13,7. Troisième partie. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. L'explication, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Nous avons encore celui qui entend, à quoi ou autre, toujours, pour faire attention, mais en qui les soucis du siècle. Ça désigne tout ce qui est distraction. Ce ne sont pas vraiment des soucis, en fait. Les distractions, ça désigne quelque chose qui est l'opposé ou l'inverse de quelque chose d'entier. C'est quelque chose qui va être divisé, qui va être coupé, qui va être morcelé, qui va être fractionné. Donc ces soucis, c'est la distraction. Je pense que dans notre époque moderne, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de destruction. Ce souci-là, en fait, ce n'est pas réellement un souci. C'est, mais en qui la distraction et la séduction appâtée, séduction, tromperie, artifice, qui va se laisser avoir, en fait. Mais qui va se laisser distraire. Ce n'est pas quelqu'un qui se fait avoir honnêtement et qui n'avait pas vu le piège et qui est tombé dedans. C'est quelqu'un qui va se laisser distraire. Il va jouer un petit peu avec ça. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. L'un des... Oui, il faut donner, à mon avis, l'un des supports modernes de cette distraction, c'est le cinéma. Le cinéma, ce n'est que de la séduction, que de la tromperie. Tout est faux. Ce ne sont que des artifices. Et c'est de la distraction. Et l'un d'entend, mais ce n'est pas bien grave, c'est de la détente. Prenons garde, gardons juste à l'esprit que le cinéma, ce n'est que du mensonge. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Mais, voilà, faisons très, 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 très attention. Ce serait un autre sujet. comme si... Donc, la séduction des richesses, floutos, floutos, de tout ce qui est possession. D'avoir. Voilà. La tromperie d'avoir. Aujourd'hui, combien sont dans cette tromperie, dans cet artifice, où ils pensent que avoir égale bonheur ? Il faut avoir une grande maison, il faut avoir, pour d'autres, c'est des vacances, pour d'autres, ça va être un camping-car, pour d'autres, ça va être des voyages, pour d'autres, ça va être avoir. Avoir. Si je n'ai pas, je ne suis pas. Alors, puisque les enquis, les soucis, donc la distraction, et la tromperie de l'avoir, distraction, ça s'adresse aussi à la possession, aux richesses, c'est les soucis du siècle, et la séduction des richesses. Ça s'adresse aux deux. Étouffe, cette parole, et la rende infructueuse. Celui qui n'est pas entier, et qui accepte d'être attiré vers ce que le monde propose, ne portera pas de fruit. Celui qui n'est pas entier avec la parole de Dieu, ne pourra pas porter de fruit. Il s'étouffe. Il s'étouffe. Et le verbe étouffer, ici, c'est apopnigo. Apopnigo, qui vient de apos, séparer, destruction du lien entre deux êtres. Apos, c'est on coupe un lien qui relie deux êtres, et pnigo, qui veut dire étouffer, suffoquer. Pnigo vient du verbe pnéo. Pnéo, qui veut dire être animé du souffle de vie. Ça veut dire que celui qui s'étouffe, c'est celui qui est séparé du souffle de l'esprit de Dieu. celui qui va se laisser distraire par ce que propose le monde, la tromperie, le mensonge, l'illusion, l'artifice, le verbe avoir, posséder, va, petit à petit, être séparé du souffle de l'esprit de Dieu. Il va s'asphyxier spirituellement. Il va mourir. Et il va mourir. Alors que dans Genèse 2,7, l'origine de l'homme est là, c'est l'origine même de l'homme. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint être libre. Sans ce souffle de vie, je dirais presque que l'homme est en effet un animal évolué. On ne parle pas de l'évolution d'un week-end. L'homme est un peu plus qu'un animal, mais pas beaucoup plus. sans l'esprit de Dieu. Ce qui fait vraiment la puissance, la force, la magnificence de l'homme dans la création, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu. Donc, se laisser séduire par la distraction du monde, c'est se couper de ce qui fait notre essence même, l'esprit. L'esprit de vie. L'esprit de Dieu. Jésus a dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume. On l'a vu au début. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es très tranquille. La semence est donc le peuple de Dieu. Chaque chrétien est un grain de cette semence divine. Porteur de la parole de Dieu. Et c'est nous qui sommes la semence. Ce n'est pas la parole de Dieu. en Matthieu 13.8, nous lisons « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. » Cette bonne terre, c'est quoi ? Donc, cette partie qui tomba dans la bonne terre, il s'agit de celui qui entend et comprend la parole de Dieu, c'est-à-dire se joint dans l'esprit à cette parole. Bien vu. c'est seulement celui qui est sachant, il faut reprendre ce mot-là, c'est le sachant, ce n'est pas que le croyant, c'est le sachant, celui qui est vraiment engagé dans cette relation avec Dieu. Lui, il tombe dans la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi ? Quelle est la bonne terre ? C'est le symbole d'un monde qui a pleinement conscience du besoin de Dieu. Donc, c'est celui qui est au milieu de gens qui ont conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Est-ce qu'il y en a autour de nous ? Il y a beaucoup qui ne veulent pas en entendre parler. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont conscience du besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de Dieu. Il y a un manque et qu'ils ont besoin de Dieu. Donc, cette bonne terre, ça représente ces gens-là. Ça représente ces gens-là. Les autres, ce que nous avons lu, le chemin, l'endroit pierreux, l'endroit des épines, ça représente des personnes qui ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu ou qui, comme on l'a vu, entendent, mais ne s'engagent pas. C'est-à-dire qu'à la limite, à la limite image de la pierre, on pourrait imaginer qu'ils auraient pu basculer dans la bonne terre. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils n'ont pas voulu s'engager pleinement dans la relation avec Dieu. Ils ont resté des croyants, pas des sachants. Nous, en tant que sachants, nous sommes au milieu de personnes qui ont soif de la parole de Dieu parce que la moisson est blanche. Parce que la moisson est blanche. Et donc, priez pour envoyer des serviteurs dans la moisson, dans le champ. Toujours cette image du monde. La moisson est blanche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont soif de Dieu, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'entendre parler du message de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse entraver l'éclosion de la semence et de son développement. Si on est des sachants, rien ne peut bloquer l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Rien. Pourtant, nous sommes obligés d'admettre que la récolte n'est pas celle attendue. C'est-à-dire que le témoignage, il n'est pas formidable. En résultat, on n'a pas forcément des fruits qui sont vraiment à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer ou espérer. Pourquoi ? Où se trouve la cause de ce désappointement ? Pourquoi ? Est-ce uniquement dans le terrain ? Ou devons-nous le chercher aussi dans la semence ? Pour les trois premiers endroits dont nous avons parlé, de toute évidence, le terrain est une bonne part responsable de la succès des semailles ? C'est-à-dire qu'en fait, on rend témoignage à des gens, personnes, qui, de toute évidence, ne veulent pas ou ne s'engagent pas. Peut-être qu'ils le veulent, mais comme on l'a vu dans l'endroit pierreux, hop, ça les intéresse, puis ça ne dure pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit, ne laissent pas Christ en eux agir. Ça reste dans le faire, sinon pas dans l'être. à ce moment-là, de toute évidence, je dirais les pauvres, voire piètres, voire nuls, résultats nuls, que nous pouvons avoir dans le témoignage, que nous pouvons constater dans une église, par exemple, au terrain. Mais pour la quatrième partie, pour le quatrième terrain, la bonne terre, la responsabilité ne peut pas être imputée au terrain. Il nous dit que c'est la bonne terre. Et la responsabilité, encore moins, au semeur. Le semeur, c'est le Fils de l'Homme, c'est Jésus-Christ. Le semeur ne peut pas être considéré comme étant un mauvais semeur. Évidemment. Pour le quatrième terrain, seule la semence est responsable. Nous connaissons le témoignage d'hommes et de femmes consacrés à Dieu qui ne comptaient ni leur temps, ni leur argent, ni leur peine. On en connaît. Hudson Taylor, il y a l'esprit, mais il y en a bien d'autres qui ont vraiment qui se sont engagés à fond dans le témoignage, dans la mission, etc. 100% de résultats. C'est-à-dire de vie, de témoins extrêmement riches dans le résultat. Voilà. Ceux-là, c'était à fond, et ils ont eu un excellent résultat. Mais combien n'ont produit que 60% ? 30%. Regardons de plus près Matthieu 13.8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 50. Il n'y a aucun grain qui en donne 0. Quoi ? Ils ont un répondant à Isaïe 55.11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans ses fiers de la volonté et la compagnie. Cette parole, même si nous ne voyons pas de fruit, porte du fruit. La parole de Dieu est très claire. Si nous sommes les serviteurs de Dieu, car nous sommes dans un milieu de bonne terre, personnes qui sont prêtes à entendre le message de Dieu, le message aura toujours un effet positif qui va au salut. Même si nous n'en voyons pas les effets, plusieurs grands témoins de la parole de Dieu, leur témoignage a eu des effets même après leur mort. Sur plusieurs générations. Donc, restons dans cette foi, nous voyons l'invisible. Nous ne marchons pas comme voyons le visible, mais voyons l'invisible. Et du coup, quels chrétiens sont-ils ? Les croyants et sachants. Les gens qui apportent avec, je crois que, mais peut-être que je me... Il y a peut-être une possibilité, une place aux doutes où il n'y a pas de place aux doutes parce qu'on le sait. Dieu est... Le message, en fait, de cette parabole du semeur, quelles semences sommes-nous ? Avec cette parole rassurante, il n'y a pas de place pour le zéro. Oui, parfois, il y a des effets, mais ce n'est pas de notre faute. C'est la personne qui reçoit qui ne veut pas. Il y a d'autres messages, d'autres places, d'autres personnes. La moisson est blanche. Envoyons des ouvriers. Les ouvriers, c'est ceux qui vont moissonner, ceux qui vont semer. Oui, notre Dieu continue son œuvre au travers de chacun.